Sortir coûte cher. Alors c'est sûr que si vous souhaitez occuper vos enfants les week-ends, ça peut très très vite vous coûter un bras. Alors si vous avez des objectifs comme par exemple partir en vacances et que vous souhaitez vraiment essayer de mettre de l'argent de côté pour partir en vacances tout en occupant vos enfants pendant les week-ends qu'ils restent avant l'été, ça peut devenir quand même fort cher. Et donc du coup aujourd'hui j'ai répertorié des activités à faire et des activités gratuites, activités un peu de la haiesse comme on dit. Et donc du coup bienvenue dans cette vidéo où je vais vous partager mes meilleures astuces pour vous occuper, pour occuper vos enfants le week-end sans que ça ne vous coûte or. Allez c'est parti, je vais donc vous donner 22 idées pour occuper vos week-ends. Et ça, ça peut être pas mal parce que croyez-moi que là je me casse la tête pour le moment pour mettre un maximum de côté. Mais il faut bien occuper les enfants, ils commencent à faire un peu beau aussi. Et donc du coup on essaye de tout faire pour pouvoir passer des très bons moments en famille. Alors la première idée évidemment et ça je suppose que vous en avez conscience, ça va donc être de sortir se promener tout simplement. Mais pas se promener n'importe où. On va pas évidemment aller tenter le liable, aller se promener dans les centres commerciaux parce que là moi je suis vraiment très très vite tentée. Si je vais dans un centre commercial, je ressortirai avec quelque chose. Et donc quand je dis s'y sortir se promener, c'est d'aller prendre l'air. Alors il y a une application que j'utilise en fait pour mes chiens de base qui s'appelle Play Dogs. Et je trouve plein de balades. Mais alors cette application de base est faite pour les chiens mais elle est faite aussi pour trouver de belles balades. Et vous pouvez évidemment les faire sans les animaux. Donc voilà, ce genre d'application avec des belles balades, on valide. La deuxième astuce, ça va être de faire du sport. Alors voilà, vous savez ici que j'avais donc parlé qu'on reprenait la piscine avec mes filles. On ne l'a pas encore refait mais là ça y est, on s'est décidé à partir du week-end prochain, au moins une fois par week-end, on retourne à la piscine. Alors ce n'est pas des activités 100% gratuites mais c'est une activité qui coûte quand même très peu cher. La troisième idée, ça va être de cuisiner le week-end pour gagner du temps pendant la semaine. L'air de rien, ça occupe et c'est vrai que si vous mettez vos enfants à contribution pour faire les collations de la semaine, ça peut les amuser. Vous, ça va vous faire gagner du temps et en même temps tout le monde est occupé. Donc ça c'est une idée qu'on peut garder en cas de week-end plus vieux par exemple. La quatrième chose, ça va être de faire du jardinage. Alors je sais que nous en l'occurrence, mon mari va faire le jardin lui le week-end. En général, il fait ça le samedi parce que le dimanche, c'est interdit de tondre. Mais le samedi, il va donc s'occuper du jardin. En règle générale, les filles sortent avec lui et puis bah voilà, elles vont chipoter aussi un petit peu dans le jardin. Et donc ça peut être pas mal. Alors si vous avez un potager, là c'est encore mieux. On met des gants, on met des bottes, ce qu'il faut. Et puis on va dans le jardin pour faire le potager. Donc ça, ça peut être pas mal aussi. La cinquième chose, ça va être de visiter des musées. Et oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans certaines régions, dans certaines communes, vous avez donc des musées gratuits certains week-ends du mois. Donc là, il faut vraiment vérifier. Parce que ça peut donc être très très intéressant d'aller visiter des musées. En plus, s'ils sont gratuits, bah autant y aller. Et moi, c'est vrai que j'adore regarder ce type de petites astuces très chouettes où on peut donc aller dans des musées gratos. Donc tant qu'à faire, autant y aller. Alors autour de chez nous, il y en a plein. Il y a le musée de la vie Wallonne. Il y a... qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a l'aquarium, il y a le musée de la science. Voilà, il y a quand même pas mal de musées où on peut se rendre gratuitement à certains moments du mois. En général, c'est le premier week-end du mois. Mais il suffit donc d'aller regarder sur internet. La sixième idée, ça va être de faire des jeux de plein air. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Par exemple, vous avez le géocatching. Alors il y avait la chance au Pokémon. Mais ça, moi, je n'étais pas trop fan. Mais le géocatching, ça pour les enfants, c'est vraiment quelque chose qui les amuse. Le géocatching, c'est une espèce de chasse au trésor où vous allez essayer de retrouver des cachettes. Et alors l'idée, en fait, c'est qu'il y ait dans le trésor que vous allez trouver. Il y a un petit cadeau. Donc si il vous intéresse, vous pouvez le prendre ou vous le laisser. Et puis vous, vous mettez aussi un petit cadeau pour les prochains. Et donc vous allez voir que c'est vraiment très très gai à faire. On l'a fait plusieurs fois avec mes filles, notamment pendant la période où on ne pouvait pas sortir. Et donc c'était vraiment très très chouette d'aller faire ce type de balade. Parce qu'au final, quand vous allez regarder sur les applications, il y en a vraiment partout. Et c'est un truc européen. Je ne sais pas si il y en a ailleurs. Il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, ça, ça peut vraiment amuser. Même si vous partez en vacances, vous allez pouvoir aussi trouver donc des cachettes. Donc voilà, ça, ça peut être très amusant pour les enfants. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà essayé. La septième idée, ça va être de faire du bénévolat. Alors si vous n'avez peut-être pas d'enfant, peut-être pas d'obligation le week-end, et que vous n'avez pas trop quoi faire, n'hésitez pas à vous rendre utile. Alors que ce soit dans un refuge pour animaux, que ce soit auprès de personnes en difficulté, il y a mille et une choses, il y a mille et une sortes de bénévolat à faire. Donc n'hésitez pas à vous rendre utile pour d'autres personnes qui en ont peut-être besoin. La huitième chose, ça va être de prendre des photos. Alors ça aussi, ça peut vraiment être très très chouette de sortir, de prendre des photos. Alors il ne faut pas avoir un appareil photo bien spécifique. Avec votre téléphone, ça fonctionne très bien aussi. Et dans la vidéo que je vous avais fait justement pour gagner de l'argent en ligne sur Internet, il y avait aussi le fait de pouvoir vendre des photos sur certains sites Internet. Donc tant qu'à faire, autant de rejoindre l'utile à l'agréable. Et donc pourquoi pas sortir, faire des photos. Et puis qui sait, peut-être les vendre à des sites Internet. Donc ça, ça peut être vraiment très chouette. La neuvième chose, explorer un quartier. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Parfois, il y a des villes qui sont mises à l'honneur parce que ce sont des villes fleuries, etc. Et donc vous allez pouvoir déambuler un petit peu dans les rues et voir les belles façades fleuries. Donc ça, ça peut être très chouette. Je sais qu'il y a plein de petits endroits comme ça en France où c'est super agréable. Mais il y en a aussi en Belgique. Donc n'hésitez pas à vous promener, à aller explorer différents quartiers, et à connaître peut-être l'histoire des quartiers. Donc ça, ça peut être pas mal aussi. Et ça aussi, c'est gratuit. La dixième idée, ça va être d'apprendre quelque chose en ligne. Alors il y a plein de cours en ligne qui même parfois sont gratuits. Ça peut être du sport, ça peut être de la photo. Ça peut être vraiment plein, plein de choses. Donc n'hésitez pas à vous former en ligne si vous avez le temps, si vous avez l'envie. Et toujours essayer de regarder des choses gratuites. Tant qu'à faire, c'est peut-être pas plus mal. Ensuite, on va faire du vélo, évidemment. La onzième astuce, ça va être de faire du vélo. Si vous avez un vélo, une trottinette, ou que sais-je, n'hésitez pas à la ressortir, à faire un peu de sport. Et maintenant que les beaux jours arrivent, ça fait toujours du bien d'aller se promener au grand air. Donc voilà, le vélo, on valide. La douzième chose, ça va être évidemment de nettoyer. Alors si vous bossez la semaine, que vous n'avez pas vraiment le temps, n'hésitez pas à vous avancer, à faire votre ménage le week-end. Comme ça, vous êtes tranquille pendant la semaine et vous avez moins de charge mentale sur vos épaules donc pour gérer la semaine de boulot. Alors, ensuite, faites du tri. La treizième astuce, faites du tri. Prenez pièce par pièce et vous vous mettez en famille. Vous dites, ben voilà, ce jour-là, je fais telle pièce, je fais telle chambre et là, on va trier. Et c'est vrai que quand vous allez faire du tri, vous allez peut-être trouver des choses à vendre sur Internet. Donc vous allez gagner de l'argent. Donc tant qu'à faire, c'est une activité assez chouette. Mais voilà, gardez peut-être cette activité-là pour les jours plus vieux aussi. Donc faire du tri, ça peut être vraiment pas mal. La quatorzième astuce, ça va être de sortir avec votre animal. Donc voilà, moi j'ai deux chiens ici. Alors Clochette, elle n'aime pas du tout se promener. Mais Baguera, il adore ça. Et c'est vrai que quand on fait nos promenades, notamment avec Playdox, on essaye toujours de trouver des petites balades où il va pouvoir vraiment kiffer, se promener, courir, sauter, faire ce qu'il a envie. En plus de cela, quand on fait les balades Playdox en général, il y a quand même des gens. On essaye de trouver des endroits qui ne sont pas trop fréquentés. Mais donc du coup, par sécurité, on le prend avec la longe. Donc il a 5 mètres, je pense, où il peut comme ça déambuler. Évidemment, s'il n'y a personne, on le lâche. Mais quand il y a des gens, on le retient avec la longe. Et donc ça, c'est top. Il kiffe. Et nous aussi, parce que du coup, on fait de belles balades et de belles découvertes. La quinzième chose, alors là aussi, on va garder ça pour le temps plus vieux. Ça va être de recycler des objets en déco. Alors si par exemple, vous avez des cadres. Moi, je sais que j'adore faire ça avec mes filles. J'ai la cricotte. Et donc du coup, je prends des cadres, de vieux cadres. Et on fait des petits collages, etc. On essaye de décorer. Et ça peut vraiment amuser les enfants. Vous amusez vous-même aussi. Et ça fait passer le temps. Donc ça aussi, pour les jours plus vieux, on adore. La seizième astuce, ça va être de faire du désencombrement numérique. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu ridicule dit comme ça. Mais quand il pleut, vous ne savez pas trop quoi faire. Prenez votre boîte mail et commencez à vider, vous désabonner, etc. Mon mari, il a fait ça il n'y a pas longtemps avec sa boîte mail. Et ça lui a pris quand même vachement beaucoup de temps. Mais il y est arrivé. Donc voilà, par exemple, moi j'essaye aussi de retrier mes boîtes mail, etc. Donc ça peut vraiment vous aider dans votre quotidien. Et surtout, encore une fois, soulager votre charge mentale. La dix-septième chose, ça va être d'organiser un pique-nique. Alors ça, moi j'adore de faire ça. Donc j'adore faire ça avec mes filles. On s'organise des petits pique-niques. Alors en général, on prend baguera avec. On va se promener et on termine par faire un pique-nique. En général, c'est pique-nique goûté chez nous. Et donc voilà, comme ça on fait des petits gâteaux, des petits machins. Et on va se balader et on termine la balade sur une belle note. Mais vous pouvez aussi organiser des pique-niques pour midi ou que sais-je. S'il y a un lac par exemple autour de chez vous. Et que vous avez envie de profiter un peu de l'air. N'hésitez pas à organiser un pique-nique. Toujours avec ce que vous avez à la maison pour éviter de dépenser vos sous. La dix-huitième idée, ça va être d'organiser un brunch à la maison. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir. Il y a plein de recettes sur internet qui sont vraiment top. Organiser un brunch en famille. Ça aussi, on va plutôt le garder pour des jours plus vieux. Mais ça peut être vraiment très chouette. Et du coup, on va mettre tous la main à la pâte. Moi, j'adore faire ce genre de truc. Parce que ça va amener aussi une cohésion familiale. Ça va amener du bonheur, de la gaieté, de la joie. Et on va tous ensemble passer un super moment. La dix-neuvième chose, c'est faites les cueillettes de la ferme. Alors ça, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais regardez sur les pages des fermes aux alentours de chez vous. Pages Facebook ou des événements, etc. Même renseignez-vous directement à la ferme. Ils organisent donc des cueillettes. Par exemple, les pommes, les poires, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et donc, du coup, les fermiers ouvrent leur champ. Et vous allez ramasser. Et vous achetez ce que vous avez cueilli. Mais il y a aussi des fermiers qui demandent de l'aide pour les récoltes. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ça peut être super intéressant. Et super chouette à faire avec les enfants. La vingtième idée, ça va être une petite virée sur un plan d'eau. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au bord d'un lac ou quelque chose comme ça. Donc, chez nous, il y a pas mal de lacs. Le lac de l'odeur, le lac de Warfare. Je ne sais pas s'il est encore ouvert. Mais voilà, il y a plein de petits lacs comme ça. Où vous pouvez aller pique-niquer autour. Et parfois même, vous baignez s'il fait chaud. Donc, moi, je ne suis pas super adepte de me baigner dans un lac. Mais je sais que les enfants adorent. Les enfants, dès qu'il y a de l'eau, voilà, ils kiffent. Donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu aux alentours de chez vous. S'il y a des plans d'eau avec des animations. Vous allez donc pouvoir aussi faire profiter des enfants. Profitez aussi. Et tout cela à moindre coût. La 21ème idée que j'adore, c'est de vous promener sur les brocantes. Mais là, attention, c'est un petit peu comme les centres commerciaux. Allez-y avec seulement un petit budget. Parce que sinon, vous allez exploser tout simplement le budget. Vous allez faire comme moi. Vous allez revenir avec plein de trucs, parfois même des trucs inutiles. Donc, fixez-vous un budget. Et pourquoi pas, mettez donc une enveloppe brocante en place. C'est ce que je vais faire très bientôt. Mais c'est vrai qu'aller se promener sur les brocantes, ça peut aussi vous donner l'occasion de sortir, de vous promener, de prendre l'air, de voir un peu des gens. Et pourquoi pas, peut-être même vous faire une brocante. Et donc, il suffit tout simplement de louer un emplacement et de mettre vos affaires à vendre. Donc, autant qu'à faire, pourquoi pas. La 22ème chose qui est donc la dernière pour clôturer ma petite liste, ça va être de visiter des châteaux. Alors là aussi, comme les musées, il y a des jours où les visites de châteaux sont gratuites. C'est certain dimanche aussi. Il faut aller voir, évidemment, se renseigner. Mais il y a aussi des virées dans des châteaux gratuits. Donc, pourquoi pas aller mettre un petit peu des paillettes dans les yeux de vos petites filles. Parce que qui n'a pas rêvé d'être la princesse d'un château ? Moi, je dis ça parce que j'ai des filles, mais je sais que les petits garçons aussi aiment bien les châteaux. Sous un autre aspect, plutôt les chevaliers, etc. Mais voilà, les petites filles, c'est des rêves de princesse. Donc, visiter des châteaux, ça peut être aussi très, très chouette pour les enfants. Donc, voilà ici la 22e et dernière chose qui va venir clôturer cette liste. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, vous avez des petites astuces supplémentaires à partager. On aime tous et toutes recevoir des astuces pour dépenser le moins possible. On va dire que c'est des petites astuces de rats et on aime ça. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Je suis à jour, j'adore le dire. Et au moins, comme ça, je peux répondre directement à tous vos commentaires. Moi, je vous fais donc plat, 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 bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501